Nescafé, Lo Yilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Sous-titrage Société Radio-Canada Nescafé, Lo Yilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Ligue Yilma, source d'une vie meilleure. Des caméras numériques professionnelles, des drones, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Nous ne saurons plus compter le futur, nous y sommes déjà. Burkina Mobile. À pas tard, ma cantare. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. Bienvenue au Grand Café. Bienvenue au Grand Café. Pour entendre quelqu'un, ces prises de parole en public font des émules. C'est commenté. Il y a des adeptes. Il y a aussi ceux qui n'ont jamais compris ces prises de position. Surtout quand il s'agit de l'employabilité des jeunes. Et sur le mot « richesse », peut-être que nous n'avons pas le même raisonnement, nous n'avons pas le même entendement, nous n'avons pas probablement le même commentaire à faire. Mais lui, démystifie les mots, démystifie même l'académie, pour être tout simplement quelqu'un qui met en pratique ce qui se passe dans son esprit. Mesdames et messieurs, on reçoit quelqu'un qui, aujourd'hui, a fait parler de lui depuis maintenant plus de trois ans. Mais avant, ceux qui vont lui poser les bonnes questions ici, sans faux-fuyants, c'est encore l'équipe du Grand Café avec ses chroniqueurs. Ses grands chroniqueurs, allais-je dire. Voici pour commencer Hervé, David, en l'art. Bienvenue, Hervé. Oui. Imhotep, Bariala. Le coach Zine, mais comment faire sans cette émission, sans le coach Zine ? Et pour des raisons que vous comprendrez, évidemment, dans cette émission. Clémentine Midiou est avec nous. Voici celui qui nous a manqué dans les deux premiers numéros du Café. Il est de retour. L'homme au service, encore au service du Grand Café. Voici Salif Akeman. Et celle-là fait son entrée pour la première fois. On va l'applaudir très fort parce que c'est un baptême de feu. Elle s'appelle Priska Zongo. Bienvenue, Priska. Son discours sur le système scolaire de notre pays dérange. Son parcours est une histoire passionnante. Comment faire fortune ? Comment réussir sa vie dans un environnement où des milliers de diplômés peinent à gagner dignement leur vie ? C'est le message qu'il veut transmettre aux jeunes à travers ses multiples formations en développement personnel. Mesdames et messieurs, le coach Simon est l'invité du Grand Café. Celui qu'on attend ici dans ce fauteuil rouge est prêt. Il vient en costume, comme d'habitude, mais pas n'importe quel costume. Fait de cette matière que nous affectionnons tant, le faso d'enfantie. Mesdames et messieurs, voici le coach Simon. Applaudissements 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 Bienvenue, coach. Bienvenue, merci, ouais. Tout le monde ne fait pas le tour comme ça, hein. Ouais. Merci. Applaudissements encore pour coach. Applaudissements Bienvenue, cher ami. Merci. Cette émission, nous l'avons souhaitée. Nous l'avons préparée. Et le jour est venu de discuter avec toi. On peut se tutoyer exceptionnellement parce qu'on se connaît dans la vie. Yeah. D'accord. Les téléspectateurs nous comprendront, cher ami. Ami. Ok. Né en Côte d'Ivoire, à Saïwa. En quelle année précisément ? 93. En 93. Oui. Mais vous n'êtes pas exactement à Saïwa ville. Vous êtes dans les plantations avec papa et maman, une famille d'environ six enfants. Sept. Sept enfants. Oui. Et vous êtes presque celui qui a failli clôturer. Yeah. Comme on dit. Mais après vous, il y a eu un enfant. Donc, vous êtes le sixième. Et votre village s'appelle exactement comment ? Bologo. Bologo. Yeah. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il faut faire des kilomètres pour aller à l'école. C'est assez. Environ trois kilomètres. Et tous les enfants de la famille ont eu cette chance de connaître ce goût d'aller à l'école. Mais il y a une chose quand même qui va compliquer la situation. Parce que trois kilomètres à pied en allée et trois kilomètres à pied au retour, ça fait six. Dans les jambes et dans les pieds d'un gamin, c'était pas évident. Avec tout ce que ça comportait comme difficulté au cours du chemin. Le premier enfant, lui, va s'y essayer, va finalement abandonner. Le deuxième, la même chose. Le troisième, va tout de suite jeter l'éponge. Le quatrième, va faire de même. Le cinquième, c'est le même refrain. Et vous, vous dites à votre mère que vous n'allez jamais lâcher prise. Elle finit par vous dire, tu n'as pas été le premier. Cher ami, laisse tomber. Parce qu'à chaque fois que tu fais ces six kilomètres, je suis inquiète en tant que mère. Et tu vas arriver à la persuader que tu dois continuer. Mais tu fais ce que tu peux. À un moment donné, tu finis par te dire, ouais, c'est quand même difficile. Et tu as débarqué dans ton pays de Burkina Faso. Et c'est comme ça que tu te retrouves quelque part vers Léo. Dans un village qui s'appelle là... Paubier. Paubier. Et voici le jeune garçon venu de Côte d'Ivoire qui va devenir berger. En train de surveiller le troupeau et cultiver les champs. Paubier. Mais quand tu te retrouves dans cet espace, tu parles français. Tu raisonne. Et tu étends beaucoup de gens. Et tu te dis, mais mon histoire ne va pas prendre fin de cette façon. Et c'est Ouagadougou, la capitale. Comme l'Italien qui regarde New York, Las Vegas à l'époque. Et tu débarques à Ouagadougou. Là, tu vas faire ce qu'on appelle une sorte de contrat avec des familles juste pour te donner un logis. Mais pas les gîtes, pas les couverts. Donc c'est toi qui te débrouilles. Tu as juste un abri où dormir et te réveiller. Donc tu enchaînes les petits boulots. Celui qu'on appelle aujourd'hui Côte sur Simon, en réalité, va pousser les barriques pour vendre de l'eau. Vendre des sachets d'eau aussi. Si tu as 50 francs, 150 francs, comme on dit dans notre jargon, c'était la bénédiction déjà et ça suffisait. Mais l'école, tu vas t'y accrocher. Parce qu'à Ouagadougou, tu vas encore aller sur les bancs, jusqu'en classe de terminale. Tu vas obtenir un bac D au lycée Nelson Mandela. Et puis, maintenant, il faut aller à l'université de Ouagadougou. Et là-bas, il se passe que monsieur a choisi la faculté d'anglais. Mais avant d'avoir ton bac, l'anglais était cette langue qui te fascinait déjà. Et tu t'y essayais. Et pour certains même, tu étais un bon interprète. Et tu commences à avoir un peu d'argent en faisant ce petit métier d'interprète. Et quand tu arrives à l'université de Ouagadougou, d'après toi, le professeur commence par « how are you » et tu te dis « ça, c'est du basique ». Et après, tu te rends compte que la faculté, elle est pleine comme ça. Elle bouillonne de monde. Et tu te rends compte que même à l'intérieur de la faculté, on vend des sachets d'eau. Et tu te demandes « mais dans quel marché suis-je ? » Toi coach, tu veux gagner vite de l'argent. Vite de l'argent. Et un jour, vous faites un devoir et tu te dis que c'était ton dernier. Tu ne remettrais plus les pieds dans cette université. Mais tu veux aller dans une grande école, faire du marketing. Ouais, là-bas, il faut payer 500 000 francs et c'est pas donner à tout le monde. Là, il y a un bienfaiteur qui se dit « ben toi, tu as la tête de quelqu'un qui voit très loin. Et moi, je voudrais t'apporter mon aide. » Et c'est celui-là qui paye les 500 000 francs pour que tu rejoignes l'ISIC. Je voudrais qu'on donne le nom de ce monsieur, de ce bienfaiteur. Parce qu'au café aussi, c'est la reconnaissance. Ok. Monsieur Nikiema Bassibili. D'accord. Qu'est-ce qu'il te dit exactement ? Qu'est-ce qui te fascine chez lui ? Oh ! C'était un monsieur qui vraiment avait beaucoup étudié la vie dans la nature. Lui aussi, il a été berger. Il ne s'est ni nélé écrit. D'accord. Mais il faisait ce qu'il vendait de la ferraille. D'accord. Et à chaque soir, quand on échange, comme j'ai beaucoup fait le village, j'étais presque le seul enfant avec qui il peut causer jusqu'à minuit. Donc du coup, on était devenus comme papa et fils. Donc quand je lui parle de mes projets futurs, vraiment, il juge que c'est bon. C'est dans ce sens qu'il m'a accompagné. Et toi, voici un bienfaiteur qui te permet d'aller, allez-y. Tu commences à suivre les cours. Et puis là-bas encore, tu commences à foire grismine, quoi. Mais tu t'es dit, mais c'est dans la même merde que je me suis jeté. pendant que le professeur parle de toute la théorie du marketing, de qui sont les pères de cette discipline tant prisée aujourd'hui dans notre éducation. Toi, tu avais déjà l'expérience de celui qui savait faire un business qui rapportait 2 millions de francs et pouvoir en tirer 10% de cette manne-là. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui m'amène ici encore ? Mais le choc, en réalité, en ce qui te concerne, c'est bien avançant. Tu as la chance d'aller en Europe dans le cadre d'une expérience cinématographique. Et vous arrivez en Europe pendant que les gens étaient émerveillés par les tours et les palais. Toi, tu te demandes, mais combien de temps l'Afrique a comme retard à combler ? Et quand tu reviens au pays, c'est une révolution dans ta tête. Tu te dis, tout ce qu'on fait, c'est beaucoup de temps perdu. Et malheureusement, tu vas, malheureusement pour nous autres qui pensons que l'école est un outil, tu vas quitter l'ISIC et tu vas créer une entreprise. Et quand on te voit, c'est le PDG à vélo. Tu n'as pas de moto, tu n'as pas de voiture, c'est un vélo. Et quand tu vas déposer tes dossiers, on a l'impression d'avoir le planton qui vient. Et il y a certains même qui vont te dire, qui t'a autorisé à t'asseoir ? Et d'autres vont dire, mais quand tu nous parles, ne mets pas tes mains dans les poches. Voilà, parce qu'à la limite, tu n'es rien. Voilà, tu as un simple planton. Jusqu'au jour où ils se rendent compte que l'homme à vélo est bel et bien le PDG de la boîte. Ton premier marché, tu vas le décrocher, ça fait 59,5 millions. À vélo. À vélo. Bien sûr, à vélo. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché à 1, 2, 3, 4 millions, 50 millions, c'est beaucoup, cher ami. Et tu es tellement ébloui par ça que dans tes prévisions de dépenses, tu vas découvrir que quand on a 50 millions dans nos contrées comme marché, il y a bien des gens à qui il faut donner un peu d'argent, un peu d'argent pour que ce marché puisse fonctionner. Coach Zine va à la découverte de ce qu'on appelle la corruption. Et tu vas y goûter. Et tu vas t'y essayer parce que c'est la formule. À la fin, quand tu fais le point, sur les 59 millions, tu n'as même pas 2 millions de francs à te mettre dans la poche. Bienvenue dans le monde des corrompus, bienvenue dans le monde des affaires. C'est comme ça que tu découvres la République des corrompus. Et le coach va définitivement mettre tout ça de côté, l'école c'est fini, allons à la recherche d'argent. Tu vas te mettre à lire beaucoup de livres. On peut citer 4 livres que tu as lus, rapidement. D'abord, le livre qui m'a marqué, c'est V.A. Avoir, de Sun Tzu. D'accord. Et ensuite, l'autre livre, c'est Think and Grow Rich, de Napoléon Hill. D'accord. Ensuite, Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. D'accord. Ensuite, il y a Devenez la personne que vous rêvez d'être, du docteur Robert Schouler. D'accord. Et donc, ça fait 4 et j'ai... Beaucoup lu, beaucoup lu. Et tu as beaucoup lu Donald Trump aussi. Ya, ya. Et tu étais de ceux qui pensaient que ce monsieur allait être président des Etats-Unis. Ah oui. J'ai découvert Donald Trump en 2012. Ouais. Depuis 2012, j'ai lisé ses best-sellers, Art of Comeback, Art of Deal, America We Deserve, Think like a Champion, Think like a Billionaire. Donc, j'ai lu tous ses livres avant qu'il dise qu'il va être président. Et je voyais que c'était un grand monsieur. Ouais. Il m'a beaucoup inspiré parce que c'est un méga du business. Donc, lui aussi, il m'a aidé. Et tout ça, ça t'a forgé. Ça t'a formé. Et tu vas rencontrer la femme de ta vie. Ya. Elle était en classe de terminale. Elle s'appelle comment ? Miningu Marina. Donc, tu la rencontres, elle en terminale et tu lui dis quitte l'école. Ya. Alors, un peu violent quand même. Ya, ya. Là, déjà, je ne l'ai pas craché comme ça parce qu'on s'est rencontré, elle passait de la première pour la terminale, c'était pendant les vacances. Oui. Et pour bien la voir, je l'ai fait lire les best-sellers. D'accord. Qui laminait l'école. À savoir, Robert Kiyosaki. Les livres vraiment qui démontraient par A plus B que l'école est une perte de temps et tout. Et quand elle a fini de lire, je l'ai formé en anglais. Elle a lu les livres en anglais. Donc, 1er octobre, elle va à l'école. Elle tient et en janvier, elle m'appelle en plein midi. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'on est en train de m'abétir ? J'ai dit comment ? Qu'est-ce que ça m'a dit ? C'est que j'ai appris avec toi pendant les 3 mois de vacances. Je ne vais plus saluer mon cerveau. Je quitte. C'est ainsi qu'elle a... Et c'est une révolution dans sa tête. Et j'ai fêté ça, j'ai fêté. On est partis prendre un peu. Vous avez bu quoi, du champagne ? Oh, à l'époque, c'était du Coca. À l'époque, c'était du Coca. D'accord. Un très bon Coca frais avec des glaçons. Avec la petite, la révolution va naître dans sa tête. Et tu lui as dit qu'elle allait être chef de classe. Elle est devenue chef de classe. Quand je l'ai rencontrée, elle était timide. J'ai dit, si l'école reprend, il faut me montrer que c'est fini cette timidité. Et on a fait un pari. J'ai dit, tu deviens chef de classe ? Et effectivement, quand elle est partie en terminale, quand elle m'a appelée, elle dit, j'ai été élu chef de classe. J'ai dit, comment tu as fait ? Mais qu'elle a battu campagne. J'ai dit, waouh, bravo. Donc, elle était vraiment chef. Et imaginez-vous un chef de classe qui dépose l'éponge en plein janvier qu'elle ne va plus fréquenter. Presque tous les professeurs couraient derrière elle pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on t'a envoûté ? C'est le coach Simon qui l'a envoûté. Coach, et cette dame-là, tu lui passes la bague aux doigts ? Oui. Dans quelle mairie ? Oh, pas de mairie. C'est un petit mariage métaphysique. D'accord. Parce qu'on est passé sur les parents. D'accord. Donc, on est parti faire les fiançailles et tout. J'ai respecté les règles de la famille. Et après, moi, je lui ai dit, je n'ai pas le temps à perdre. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Les parents ont dit, ça marche. Après, les fiançailles, c'est vous qui décidez. Donc, c'est parti de cela. C'est parti de cela. Donc, elle est devenue votre épouse. No time to lose. Coach. Et aujourd'hui, elle a trois entreprises. C'était un plaisir de vous avoir. Et on doit rappeler que vous l'avez fait encore. Vous êtes marié quand vous aviez encore le vélo. Oui. Je me suis marié avec mon VTT et tout le monde riait. Quelle est ta vision ? Beaucoup de jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, je ne sais pas quelle dame serait prête à épouser un homme à vélo. Et j'ai pris ma femme avec le VTT. Qui aujourd'hui est un homme en range rover. C'est bon. OK. Cher ami, merci d'être venu à cette émission. Le Grand Café. Merci. Et après, l'histoire dit que vous avez créé des entreprises. Ça et là. Et c'est le cas aussi de votre femme. Donc, il y a le PDG, Coach Simon. Il y a le PDG aussi, Madame Simon Ouedraogo. L'histoire ne balbutie pas. Vous êtes encore dans la même trajectoire. Vous prenez la parole en public. Vous dites des choses. Il y en a qui vous suivent, comme certains qui sont là aujourd'hui dans le public. Et il y en a tout simplement qui démontent avec des arguments toute la thèse que vous déversez un peu partout sur la zone médiatique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et comme je le sais, vous êtes celui, vous êtes l'homme qui ne fuit jamais la contradiction, le débat. Aujourd'hui, nous avons Hervé, nous avons Salif, nous avons Imhotep, nous avons Coach Zin, un autre coach, mais peut-être pas de la même trempe, et une autre version. Nous avons Prisca, nous avons tout simplement Midiou. Les amis, c'est ouvert. Coach Simon est à vous. Je voudrais passer la parole à Midiou Clémentine. Coach Simon, bienvenue dans ce grand fauteuil. Alors, l'essentiel de vos discours tourne sur l'inadaptation de l'école face aux enjeux actuels de la société. Vous fustigez pratiquement les enseignants qui pourtant font un noble métier. Je dirais même que vous allez jusqu'à remettre en cause les institutions publiques lorsque vous supposez que l'éducation est une comédie. Pourtant, vous prétendez vouloir plus tard investir des millions dans l'éducation de vos enfants. Est-ce que finalement l'école que vous dites est périmée ? Moi, je crois que c'est plutôt votre discours qui est périmé. Donc, Harry Ford a dit que, « If you think that you can or you can in the bath case, you are right ». Si tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Donc ici, si c'est votre conception, je suis OK. Mais si vous voulez un avis sur ma conception… Bien sûr, c'est votre avis que je veux. Pour ma conception, quel portable utilisez-vous, s'il vous plaît ? Un iPhone 11 Pro. Pourquoi pas un talkie walkie ? C'est celui qui est mieux adapté à mes activités. OK. Mais quelles sont les leçons que vous… On continue de donner à vos petits frères ? Ce sont les mêmes que depuis l'indépendance. OK. Donc, vous allez utiliser votre question de vous-même. Donc, du coup, les produits que vous consommez viennent d'une éducation évolutive, d'une éducation qui s'accroît et qui s'adapte aux besoins réels du marché et du monde. D'une éducation. Donc, du coup, lorsque vous êtes en train de consommer des produits créés par des gens qui ne font qu'améliorer les manières de penser et que de façon, je dirais, paradoxale, on vous édique d'une éducation qui n'évolue pas, par ailleurs même, je dirais, qui évolue… Coach, on parle d'éducation ou on parle d'école ? Oui, on parle d'école. Bon, le mot « école » ici, parce que déjà, l'éducation, c'est le pas élément. En fait, ici, vous estimez que vous êtes l'améliorateur, en fait, de l'éducation africaine, je dirais, ou bien d'école ? Bon, moi, je ne me jette pas de fleurs, moi, personnellement… Vous vous jettez des fleurs ? Non, moi, je trouve l'information, je lance l'information et vous en faites de l'information, ce que vous voulez. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous informer. C'est un devoir de mémoire que, quand je lis les livres, quand je voyage, j'informe mes petits frères. Voici ce qui peut se passer. Voici ce que vous pouvez faire pour vraiment économiser en temps en énergie et être vraiment, je dirais, productif dans un monde qui change à une vitesse exponentielle. Donc, si tu prends cette information, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter ? Alors, coach… S'il vous plaît, on va organiser la discussion. Sinon, on n'en sortira pas avec grand-chose. Vraiment. Est-ce que… qui veut prendre la parole en ce moment ? Midiou ? Bonjour. D'accord. Midiou, on a fini pour sa première question. Non, je n'ai pas fini. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous nous regardez ici, parce que la plupart d'entre nous, on fait l'école vraiment très loin. Est-ce que vous pensez qu'on est abétis ? Pourquoi abétis ? Pourquoi ? Parce que, justement, on est allé à l'école et même très loin. Mais pourquoi je vais vous qualifier de bête ? Parce que c'est ce que vous prêchez. Mais c'est ce que vous comprenez. On a dit « we don't see things as they are, we see things as we are ». Vous voyez les choses comme vous êtes. Parce que les choses sont les choses. Et quand ton esprit est focalisé sur un jugement ou des raccourcis ou des allubis… Non, je vous rassure. On va laisser chaque fois aller jusqu'au bout de son raisonnement. Et après, vous aurez le temps de parler. Sinon, vous allez faire un cafouillage total. C'est ce qu'on peut dire dans la vie. Vous pouvez aller juger. Oui, mais après, vous avez le temps de parler. Moi, je vais jamais… On le prend au mot. Oui, mais après, vous avez le temps de répondre. C'est pas possible puisque je collabore avec des milliers de personnes. Donc, du coup, moi, je ne peux pas aller qualifier quelqu'un d'idiot. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous aimerez mieux vous faire écouter que vous faire comprendre. Parce que si vous estimez qu'on ne vous comprend pas, c'est que vous ne prêchez pas dans le bon. Parce que vous êtes estimé, quand vous parlez, on devrait vous comprendre. Et si on ne vous comprend pas, à quelque part, votre discours aussi n'est pas adapté aux enjeux de la société ou de ceux qui vous écoutent, notamment la jeunesse. Oui, mais pour la jeunesse, moi, je suis praticien parce que déjà, j'ai mon centre de formation où je forme les jeunes. Et on va sur le terrain ensemble. Et en un temps, deux mouvements, en un an, tout le monde a un business, tout le monde a une entreprise. Donc, du coup, ce n'est pas venir vous donner des informations ou du moins des théories et vous dire, bon, moi, j'ai parlé, moi, j'essaie de jouer la théorie à la pratique. Oui, d'accord, on va donner la parole à, comment on appelle, à M. Salif, qui bouillonne déjà. Bon, voici, vous avez tout le temps. Non, pas vraiment. Maintenant, parce que si on va rentrer dans ce style de discussion, je pense qu'on ne va pas s'en sortir parce qu'il a des phrases et des expressions qu'il a mises sur la place publique. Nous, on le reprend sur ses phrases. Oui. Maintenant, si à chaque fois qu'on ressort une de ses phrases, il nous prend à l'envers, ce n'est plus une discussion. Il a dit, le col abruti, on le prend. Est-ce que quand il regarde le plateau, nous qui sommes là, qui avons un certain niveau d'études, est-ce que nous avons l'air de mec abruti ? Et il vous explique. Non, je pense que l'idée, ou l'idée aussi, excusez-moi, excusez-moi, monsieur, monsieur, s'il vous plaît. En attendant, c'est moi qui contrôle cette émission. Il faut qu'on discipline cette émission, que chacun parle après l'autre. Voilà. Après, il a les réponses qu'il a. Ça ne vous convient pas. Il n'y a que les arguments qu'il peut nous départager. Donc, ne lui demandez pas de faire ses réponses comme vous voulez. Écoutez ses réponses, ça ne vous convient pas. Vous lui portez la contradiction. Ainsi, on va gérer cette émission tranquillement. Voilà. D'accord. Donc, posez-lui les questions et il vous répond. Ça livre ta question. Et quand je parlais, je parlais à qui ? On a dit qu'une fois, il n'y a de sens que dans un contexte. Souvent, moi, je fais des émissions. Il y a des... Je ne sais pas si on appelle des gens qui cherchent des buzz. Ils vont prendre une émission d'une heure. Ils vont extraire une fois d'une minute et ils vont balancer sur la toile. Il y a des gens qui vraiment veulent dire tout ce qu'ils disent à part dix sans écouter l'intégralité de ce que j'ai dit. Donc, il y a des gens aussi spécialisés comme ça. Ils cherchent à ce que... Bon, le coach a parlé. Peut-être c'est à la termination ou à peut-être dix minutes. Ils prennent une phrase. Et puis, d'ailleurs, même souvent, des conférences orales. Et le gars, il va aller écrire. Il prend ça et il écrit deux phrases. Alors que je n'ai pas écrit. Ce que j'ai écrit est différent de ce qu'il a dit. Mais il faut chercher à savoir. Je l'ai dit dans quel contexte, dans quel micro et où. Donc, à partir de là, s'il y a des gens qui sont fissereux de leur parcours. Et que quand le coach dit quelque chose en concernant le coach, le monsieur, il en fait une affaire personnelle. Il l'attrape, ça, comme ça. Il dit, tu m'as fissé libre. I'm sorry. Je n'ai jamais eu l'intention de fissé libre. On va donner la parole à coach Zine. Coach Zine prend la parole et Hervé, on la parle après. Parce que je vous ai donné le temps de parole. Vous avez voulu réorganiser la discussion et c'est moi qui l'organise. Je donne la parole à coach Zine et après vous reviendrez derrière si vous avez votre question. Ok. Coach, il y a bien quelque chose sur laquelle nous sommes en phase. Au moins, je suis un aspect. Vous dites dans une de vos interventions, c'est une phrase court terme, je vais la dire. Peut-être qu'elle a été résumée, mais je vais la dire quand même. Un Africain qui meurt de faim, aujourd'hui, c'est une honte pour le continent. Je suis totalement d'accord avec vous parce qu'avec les ressources qu'on a, il est bien important qu'on puisse les exploiter de sorte à ce que ça serve à l'humanité et que ça serve au continent. Mais après, là où je ne suis pas en phase, et ça, je vais revenir sur la question de ma collègue Midiou tout à l'heure, sur la question de l'école, vous dites clairement à Minute.bf en 2020, 8 octobre 2020, vous le dites très clairement, que l'école, quand vous arrivez au CM2 et que vous savez lire et écrire, vous jetez le sac et vous prenez un contact parce qu'un contact vaut 19 000 choses ou 19 000 diplômes. Ça, vous le dites. Quand vous dites ça, vous allez plus loin sur la question des enseignants qui ont été frustrés par votre discours sur les concours et les orientations pour dire effectivement que les enseignants sont des pauvres types. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas d'actions dans les entreprises, ils n'ont pas d'usines, ils n'ont pas... Et même, vous allez plus loin pour dire que ceux qui vous critiquent sont considérés comme des chiens qui aboient dans le cimetre quand vous passez. Vous le dites très clairement. Donc, attendez, on est à un plateau débat, ce sont des choses que nous avons aussi recensées et sur lesquelles nous voulons que vous vous assumez. Nous ne disons pas que c'est faux, mais nous disons que vous devez vous assumer sur ces questions-là. Parce que pour moi, si aujourd'hui, Côte Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas l'esprit d'analyse qu'il a actuellement. Il n'aurait pas l'esprit critique qu'il a actuellement. Si Côte Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas lu les livres en anglais qu'il a lus aujourd'hui. Si Côte Simon s'était arrêté en classe de CM2, il n'aurait pas appris l'anglais au point de devenir... Alors, vous avez donné la question, nous attendons la réponse de Côte Simon. Voilà. Ok, pour ce que vous avez dit, déjà vous avez raté votre source d'information. Ça n'a jamais été à Minute BF. C'est puisque vous avez fait sortir le mot recensé. Et quand le mot recensé est là-bas, le gars il se connecte dans un esprit de recenseur. Je précise, 8 octobre 2020. C'est carrément hors sujet. C'est en vidéo. Ah, ça va. Oui, c'était... Les amis, laissez la réponse venir. C'était l'ordine d'émission et bonjour le Fasso. Donc c'est une phrase que j'ai répétée. J'ai dit, la dame, on était en train d'échanger sur un sujet, sur l'éducation. Et j'ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école est primée dans le 21ème siècle. Il suffit de savoir bien lire et écrire, savoir bien lire et écrire, et tu rentres dans l'auto-éducation. Formation en formation, conférence en conférence, séminaire en séminaire, et tu deviens riche avant 30 ans. Et par la suite, il y a eu un lancement d'une grande entreprise ici à Ouaga, où j'ai pris la parole. Et dans les échanges, j'ai dit, c'était dans le marketing relationnel, où je leur ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un Master 2. Donc, à partir de là, les gens sont rentrés prendre. Mais si vous voulez que je développe, est-ce que vous-même qui êtes assis, est-ce que nous-mêmes ici au Burkina, est-ce que nous, on sait lire et écrire ? Moi, j'ai appris à lire et écrire après mon bac. C'est après mon bac que j'ai appris à lire et écrire. Moi, je suis chicologue, je suis métaphysicien, je ne veux pas venir vous dire des choses terre à terre. Si vous voulez, donnez-moi la définition du Burkina, s'il vous plaît. J'avais ça ici, là. La définition authentique du Burkina que j'ai fabriquée et déposée à la Bibliothèque Nationale, c'est parce que j'ai appris à lire et à écrire que j'ai fabriqué ça. Ça veut dire simplement dire... Ça veut dire que... Oui, écrit. Bon, écrit. Ça veut dire que quoi ? Parce que depuis ma classe du CM2, ils ont vilipendé mon pays, ils ont maudit le pays, et on nous a appris même à nous automaudits en disant que le Burkina, de toute façon, est un pays pauvre. C'est un verbe d'État. Le mot est. Dieu est grand. Le ciel est bleu. Le Burkina est un pays pauvre. On peut rester sur le sujet. C'est un pays enclavé. Donc du coup... Est-ce qu'on peut rester sur le sujet ? Bien sûr. Mais je suis en train de me dire que quand je dis de savoir bien lire et écrire, c'est trop profond. Quand je vous dis de rentrer dans l'auto-éducation, c'est hyper coûteux. Quand je vous dis de participer à des séminaires... Mais si vous me dites que si j'avais arrêté l'école en classe du CM2, je ne pourrais pas être comme ça, parler anglais, parler français. L'anglais, c'est une langue. Je dis avoir l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Non, non. Moi, j'ai des professeurs, j'ai des enseignants qui n'ont pas fait CM2. Est-ce que tu comprends ? Qui ont écrit des best-sellers. Si vous voulez, allez-y sur Google, tapez l'époque d'Émile Coué et tout. À l'époque, c'était des gens qui inventaient, qui pensaient, qui contemplaient la nature. Et donc, du coup, il ne faut pas me dire que le niveau CM2 équivaut à l'ouverture d'esprit. C'est vraiment la vie notée. Ça, c'est la vie notée. Alors, on va... S'il vous plaît, Bidou. Mon grand-père, nos ancêtres, ils ont eu quel diplôme ? Ils ont conçu les pyramides avec quel diplôme ? Attention. On va donner la parole à... C'était les érudits. S'il vous plaît. On va donner la parole à... Oui. Ainsi, cette émission va se poursuivre avec Imhotep. Oui. Là, il aborde tout net un angle quand même assez intéressant. Le fait qu'avoir des connaissances ou pour acquérir des connaissances, on n'a pas besoin de se mettre dans un format type d'école. L'école, c'est un programme social établi par la société. Il y a l'éducation qui s'acquiert à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'école, qui est un sous-ensemble de l'éducation, dans son format actuel, n'est plus adapté et qu'il faut plutôt aller à l'éducation où vous êtes en train de dire tout court qu'il faut arrêter de s'épuiser et de passer au processus de recherche d'argent ? Et comment ça se fait ? Au processus de recherche d'argent, c'est trop dit. Parce que dans... D'ici, si je vais répondre à votre question, regardez un peu les résultats. Parce que quand je... Allons-y citer un peu un grand monsieur que j'appelle Dujos Kroes, il a dit que quoi ? On ne juge pas un arbre, pas ses feuilles, c'est les fruits. Regardez un peu le fruit de l'éducation, de l'école actuelle. Pendant un mois d'août. Moi, j'ai été vendeur des timbres pendant cinq ans. Je lui disais des demandes pour des gens qui ont le bac, la licence en classe de quatrième. Ils ne savent même pas écrire demain. Donc, du coup, c'est pour vous dire que le fruit de l'éducation, si ça vous plaît, continuez l'école, le fruit de votre école actuelle. Si ça vous apporte bonheur, satisfaction, si ça fait de vous un pays vraiment développé, continuez. Donc, vous êtes en conflit avec l'école et non avec l'éducation. Oh my God ! Chez moi, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, j'ai fait des écrits où j'ai dit, écrivez le mot éducation et écrivez le mot école et comptons les lettres. Le mot école est composé de cinq lettres. Mais éducation, c'est E, D, U, C, A, T, I, O, N. Ça fait qu'on met plus de huit. Huit contre cinq, là. Vous voyez que si c'est un match, là, c'est différent. C'est différent de l'éducation. Non, c'est pour vous dire que l'éducation est supérieure 19 000 fois à l'école. C'est par le parc et supérieur au Sida. Oh, comment ça ? Nous avions, écoutez, nos ancêtres étaient des... Moi, j'aimerais quand même que vous parliez les uns après les autres. Il faut parler du rabelage, s'il vous plaît. Vous allez encore retomber dans une émission. Parce que si vous allez rabeler, vous qui êtes là, demain, allez-y, vous inscrivez à l'école. Moi, j'ai fondé un système qui s'appelle International Wisdom and Research System. Et là-bas, ça fait deux millions. Et une fois que moi, mon école, c'est deux millions, tu viens, tu sais lire et écrire seulement. Je te prends. Et en un an, tu peux employer des gens qui ont le masqueur et qui se promènent dans la ville qui ne peut pas avoir stage. Et j'ai les preuves. Mes jeunes sont là. Ce sont des crypto-tradeurs. Ce sont des entrepreneurs. Mais je te prends, tu ne sais pas lire. Si tu n'as même pas le niveau, j'ai un programme qui s'appelle Courage. Cours urgent d'alphabétisation rapide et génial. Moi, je vais te permettre de savoir maîtriser la grammaire. Lire bien les livres. Je m'en fous de ton diplôme. Et tu entreprends. Et tu finis un livre par semaine. Dans mon école, tu finis un livre par semaine. Imaginez-vous, un an, ça fait combien de livres lus ? Et c'est moi que je sélectionne les livres pour eux. Tous les étudiants, les enfants sont en train de bosser. Et les deux millions, c'est eux qui les payent. Aucun parent ne doit payer ta scolarité là-bas. Si moi, je suis incapable de t'éduquer pour que tu deviennes riche en naine et me reverser ma scolarité, c'est que c'est la théorie. Donc, vous êtes en train de dire... On va refaire le toit à Hervé et après, on nous envene à Salif pour rebondir à Fusca. C'est ce que je fais. S'il y a une école qui est garçon, il n'a pas copié mon système. Ils vont disparaître. Vous mettez dans vous. C'est la question de Hervé. Il y a une école à travers. La question de Hervé, on l'a et attendu maintenant. Je voudrais rebondir justement par rapport à ce que vous dites. C'est justement ma question. Vos élèves, vos étudiants, je ne sais pas comment vous les appelez, sont derrière vous. Vous dites que moi, à la limite, je pense que c'est du business que vous faites. Bien sûr, vous-même, vous êtes un business. Laissez-moi terminer. Vous êtes l'amour. Dites-moi aussi de me laisser poser ma question. Dites-moi aussi de me laisser poser ma question. J'essaie de vous faire du business. Coach, c'est une façon de parler. C'est du business. Vous dites à ces enfants, à ces élèves, que la scolarité, c'est 2 millions. Ils ont un niveau de lecture, je ne sais pas quoi. Ils vont prendre les 2 millions. Parce que vous les dites après que de venir tous les jours, quand ils vont rentrer en classe, de payer 10 000 francs. Et ces 10 000 francs-là, comment ils font-ils justement pour les avoir ? Alors, pourquoi beaucoup aussi sont partis ? Beaucoup n'ont pas dit où ? Ah, mais vous l'avez dit. Dites-moi pourquoi et comment vont-ils faire pour avoir ces 10 000 francs ? Potiment, ils posent la question tranquillement et vous répondez. Une fois que les étudiants arrivent, moi j'ai un magasin de stock de produits. D'abord, premier cours technique de vente et de négociation marketing. Donc, c'est votre business à vous. Ils viennent travailler pour vous parce que vous avez un magasin de produits. C'est une même chose que vous voulez. Attention, elle posez, vous attendez la réponse. Non, une fois que les étudiants arrivent, moi je les explique, vous devez obligatoirement dans cette Afrique, après 16 ans-là, s'ils dépendent toujours de tes parents, ça va chauffer sur toi. Et quand je les donne ce cours de développement personnel mixé au marketing, j'ai dit, moi je prends mon argent, je paye, je dis vendez. Et quand les étudiants sortent, ils vendent, c'est dans ça que la majorité arrive à faire 10 000 par jour, 20 000 par jour. J'ai tout compris. Et ils reversent un peu, un peu leurs contributions. Et personne ne va oser me payer 2 millions après avoir eu 2 millions. Généralement, c'est quand ils gagnent 4 et d'autres même viennent me payer. Et je leur dis, sors avec ton argent. Il y a d'autres qui viennent me donner 25 000, 30 000. Moi, je ne prends pas 25 000 et 30 000 dans mon école. Tu viens pour payer ta scolarité à 25 000, je ne prends pas. Je t'ai dit, mon petit, va encore multiplier ça. Tu n'es pas encore arrivé à l'âge de payer scolarité dans mon école. Et quand il vient avec 100 000, 200 000, j'ai dit, voilà, tu as eu combien ? Et mes étudiants ont déjà payé 3 voitures, monsieur, en un an. Donc, moi, je pense qu'avec ça, c'est une fierté des parents. Voilà, aller à l'école. Vous avez une entreprise, vous appelez les jeunes de venir travailler pour vous, d'aller voir. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. La question qui est attendue, c'est la question de Prisca. Oui. C'est la question de Prisca. Bienvenue sur notre tableau. Mais ici ? Je constate que de plus en plus dans les médias, vous faites une apparition, vous incitez les jeunes à entreprendre, à ne pas attendre que les projets de l'éducation. Ça, c'est déjà une affronte à vous faire. C'est une affronte à vous faire. Mais je suis étonnée de vous lire lors d'une de vos interventions, là où vous dites que vous n'aviez pas le temps, votre institut, l'IMRIS, vous avez, c'est comme ça, vous l'appeliez, vous n'aviez pas le temps, c'est une école comme les autres. Mais, à la différence, vous n'octroyez pas de diplôme, il n'y a pas d'attestation. Que vous n'aviez pas le temps d'aller vous allier pour une quelconque reconnaissance par vos diplômes, par le CAMES. Est-ce que vous sous-entendez là que la reconnaissance des diplômes par le CAMES, c'est une perte de temps pour vous ? C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Bon, donc moi, j'ai dit chez moi, pour moi, l'attestation d'un homme normal, c'est quand il n'a pas faim. L'attestation d'un homme normal, c'est quand il lui vient. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Donc, quand les gens viennent, il y a des millions que j'ai refusés, des parents sont venus avec les enfants, moi, moi, je suis le temps, je vais l'inscrire. À la fin, il y a quoi ? J'ai dit, il y a rien, il dit, monsieur, si tu veux faire un débat avec moi sur le fait que j'ai dit, à la fin de mon éducation, je ne donne rien à l'enfant. Il n'a qu'à réussir. S'il réussit, il crée son entreprise, c'est moi-même, j'ai démarré ma voiture pour venir le forcer, donner l'attestation-là. Tu vas prendre ça. Maintenant, comment éduquer des jeunes avant même qu'ils mettent... Quand tu nais là-haut, on établit ton acte de naissance avant ta naissance, c'est quand tu nais qu'on établit l'acte de naissance. Voilà, il n'y a qu'à entreprendre, on va les donner l'attestation-là. C'est moi, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est moi. Donc, c'est une école à part entière. Côte-Simon, vous avez sorti un bouquin que vous avez intitulé « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement ? » Je voudrais qu'ensemble ici, on s'accorde quand même sur votre concept, votre entendement de la réussite. Ici, pour moi, quelqu'un a dit que l'unité de mesure du succès, c'est l'argent. L'unité de mesure de l'eau, c'est le litre. L'unité de mesure de l'air, c'est les barques. Donc, nous sommes dans une sociologie par de l'économie. Donc, la réussite ici, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à se tailler vraiment une place dans la société, réussir non seulement moralement, socialement, sans blesser quelqu'un et sans voler quelqu'un. Et lorsque tu arrives à parvenir à cette liberté, je dirais mentale, spirituelle, économique, sans voler, sans vexer, moi, pour moi, tu as réussi. Et si, j'ajoute, et si et seulement si, tu as fait réussir d'autres personnes. Voici ma conception. Qu'est-ce qu'on entendait par richesse ? Quand un homme est riche, ça veut dire quoi, selon vous ? La richesse, je vais vous envoyer, Napoléon Hill qui a défini la richesse en douze étapes. Et la dernière étape, c'est l'argent. La dernière étape ? La dernière étape, c'est l'argent. Les onze autres n'ont rien à voir avec l'argent. Tu dois avoir une bonne mentalité. Tu dois avoir des bonnes relations avec les gens. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être quelqu'un qui est prêt à aider les gens. Tout c'est de un en onze là. Napoléon n'a jamais parlé d'argent. Maintenant, l'argent vient fermer la porte. Malheureusement, il y a des gens qui sortent pour aller chercher l'argent. Sans connaissance, sans leadership, sans, je dirais, positivité d'esprit. Si tu n'es pas doté d'une positivité d'esprit, tu sors pour chercher l'argent. Regarde ce que tu vas faire. Donc, du coup, l'argent ne peut pas être enlevé dans les douze disciplines du succès. Mais l'argent vient fermer la porte. Donc, voici comment je vois le succès. On va poser la question qui vient maintenant, c'est Salif Akeman qui va la poser. Bon, enfin, j'ai la parole. Oui, parce qu'enfin, vous avez laissé parler les autres aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, ce que je... Le constat que je fais, c'est que le coach Simon, pour moi, tient un discours très dangereux. C'est mon avis. Qu'il ait sa vision de l'éducation, sa vision de l'école, qui ne cadre pas avec celui que la grande majorité conçoit, je peux le comprendre. Qu'il veuille dérouler un ensemble de choses, je peux le comprendre. Mais qu'il dise et qu'il tienne un discours qui laisse penser que l'école est inutile, qui laisse penser que l'école est une perte de temps quand on veut aller loin, pour moi, c'est un discours très dangereux. En même temps, je ne suis pas celui qui ferme l'oreille à son discours. Aller à l'école, c'est bien. Chercher à se réaliser est toute une autre étape. Il a parlé du petit boulot qu'il faisait à côté. On l'a tous fait. Moi, j'ai fait des cours de vacances, comme beaucoup d'enfants de ma génération. D'accord ? Je vais dire, je n'étais pas le fils de pauvre, pauvre, pauvre. Mais je faisais des petits boulots pendant les vacances pour avoir mes propres sous à moi. Vous comprenez ? Donc, pour moi, vous n'inventez rien. Vous remettez certaines choses à la lumière du jour. Envoyer son enfant à l'école, c'est bien. D'abord, l'école, c'est quoi ? Il faut dissocier école et éducation. Ça, c'est un, parce que j'ai l'impression que vous faites la confusion. Encore plus loin, l'école, c'est l'instruction. L'école ne donne pas du boulot à quelqu'un. L'école, à la base, on va s'instruire à lire des choses basiques. Après, quand on a certaines aptitudes, je peux finir. Si l'école, mais pourquoi tu sais travailler avec tes diplômes ? Je peux finir, on m'a interrompu parce que je vous ai interrompu. Donc, permettez que je finisse. Après, quand vous avez certaines aptitudes, vous vous orientez. Vous prenez une orientation bien précise. Et vous allez vous spécialiser, vous cherchez à mieux connaître un domaine spécifique dans lequel vous construisez une compétence. D'accord ? L'école est une base. L'école est un outil. C'est un instrument comme tous les autres. On prend souvent l'exemple des messieurs comme Kanazoe, qui n'a pas fait de grandes études ou de longues études, mais qui a fait travailler sa tête. L'instruction, ce n'est pas qu'à l'école. Il y a plusieurs types d'écoles, mais il y a l'école classique. Parce qu'on est dans un environnement où il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il faut savoir lire. Vous parlez de lecture, c'est bien. Le développement personnel, c'est bien. Après, il faut savoir lire. Il faut savoir décrypter. Il faut avoir un certain esprit d'analyse. Vous avez beau avaler tous les livres, tous les success stories du monde, vous avez beau avaler tous les livres possibles, si vous n'avez pas un esprit de discernement, si vous ne pouvez pas comprendre et décrypter ce qui est dit à l'intérieur, vous n'irez nulle part. Donc l'école, ça sert à quelque chose. On s'applaudit aussi. Alors, on va passer la parole à Midiou. On a l'impression que, non, là, je crois que Salif a donné un avis sur l'école. Donc on va continuer. Mais après, j'ai bien peur qu'au finish, on ait l'impression qu'on parle tous de la même chose, mais pas avec le même langage. Et c'est ce que je suis en train de cerner au travers des arguments des uns et des autres. Est-ce qu'on peut s'accorder tous, quand même, à dire quelque chose ici, qu'il y a plusieurs chemins pour la réussite et que notre éducation, notre système éducatif aujourd'hui n'est pas adapté aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas ce que Simon remet en cause ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit entendre aussi dans le discours de Simon, même si, des fois, on trouve le message dans la forme très exagérée, mais est-ce que, dans l'exagération, ce n'est pas ce que Simon veut nous dire ? Je vais poser la question. Je pose la question à Simon. Ok, donc déjà... Est-ce que c'est cela ? Ok, oui, c'est bien sûr que c'est cela. C'est exactement cela. Mais pour rebondir à ce que lui disait, que moi, j'ai dit qu'il y a deux personnes. Il y a ceux-là dont les parents comptent sur eux et il y a ceux-là qui comptent sur leurs parents. Et quand je fais mes vidéos pour les enfants qui ont vécu, qui ont eu le master en pauvreté comme moi, qui ont vécu la vicissitude de la vie comme moi, moi, je m'adresse à eux. Et d'ailleurs, souvent, si ça ne te concerne même pas, je vais me demander pardon aux gens. En fait, ce n'est même pas à toi que je parle. J'ai dit que quoi ? Si tu es enfant de pauvre, si ton papa n'a pas d'usine, si ta mère n'a pas d'usine, aller loin à l'école, ce n'est pas fait pour toi. Il faut te chercher. Et j'explique en disant, prenons le cas américain, les japonais, les chinois. J'ai dit les Africains qui sont assis en train de mesurer leur intelligence comme les Américains. Et ils ont eu la chance de coloniser des pays. Par exemple, la France a plusieurs colonies. Que les Français travaillent ou pas, en tout cas, le Français va à l'école pour préserver des acquis. Et l'Africain va à l'école pour acquérir quelque chose. Du coup, vous n'avez pas la même manière de bosser. Si un Japonais fait 20 ans à l'école, et son chat aussi, quatashi a des immeubles et tout, et quand tu prends un Américain de façon aléatoire aujourd'hui... Parce qu'il n'y a pas de pauvres aux États-Unis. Bien sûr. Tu vas voir que quand même, il y a pauvreté dans pauvreté. Quand je visitais les chômeurs en France... Il y a des pauvres papes. Il y a des Français qui m'ont pris. On est partis faire Midi-Purinée. Chaque chômeur avait voiture. J'ai des chômeurs français qui ont des voitures. J'ai fait le show. Oui, j'ai fait le show. J'ai fait le show avec... Oui, écoutez. Moi, je suis allé faire des week-ends avec des chômeurs français qui grèvent les non-suffis dans Pôle emploi. Moi, j'ai dit... Donc, je vous chômage, je me dis quoi ? Ah, ben, dans sa maison, c'est équipé, il y a frigo. Mais en Afrique, quand on dit que... Avec un système qui est adapté, c'est pour vous dire que si... Quand on parle... Vous parlez à quatre. Vous parlez à quatre. On écoute qui, finalement ? Et c'est que... Oui, mais si vous parlez à quatre, M. Salif, on entend en personne. Et ce que j'ai fait, j'ai permis à des milliers de jeunes aujourd'hui de posséder les entreprises. Et quand on dit entreprise, si tu n'es pas paresseux, qui bosse encore plus qu'un entrepreneur ? Qui lit les livres plus qu'un entrepreneur ? Qui participe à des formations plus qu'un bon entrepreneur ? Entreprendre, c'est étudier jusqu'à ta mort. Maintenant, si c'est l'entrepreneur qui vous fait peur, si vous n'êtes pas en vie de venir... Bon, moi, ça m'est viré. C'est tout. C'est l'entrepreneur qui vous fait peur. On va continuer cette discussion et j'espère pouvoir l'amener à bon port. Savoir et comprendre le prétexte de cette discussion est parti d'Abidjan. Deux artistes burkinabés, un artiste burkinabé et une miss du Burkina Faso en pleine interview ont laissé entendre des choses. Ça choquait plus d'un et de là est partie la réflexion de se demander est-ce que nos artistes sont coachés de la part de leur staff quand ils veulent prendre la parole en public ? Je vous demande de regarder ces deux vidéos alignées et derrière, nous ferons le débat. Alors, le micro de Cynthia est très faible en tonalité et comme elle parle bas parce qu'elle chuchote et parce que les belles femmes chuchotent... Tu peux attraper, c'est la même taille. Voilà. Cynthia, voilà. Celui-là, on t'entend mieux. On t'entend mieux, effectivement. La taille ? Oui. Ok, c'est bon. Moi, je pense que tu es la plus belle miss Burkina de l'histoire. Ah bon ? Parce que... Non, non, sérieux. Parce que je pense tu es humble peut-être mais tu es la plus belle miss Burkina. Tu ressembles à une miss Côte d'Ivoire. Jean ? Oui. Non, non, non. Jean ? Non, parce que le comité... Tu veux encore aller au Burkina ? Non, non, non. Elle est très jolie. Non, mais c'est bizarre en fait pour me dire ça. Oui, mais c'est vrai. J'étais demain toute à l'heure si tu es née à Bijan. Tu n'es pas née ici ? Non. Tu es Burkina Bédou ? Tu es Mossi, Gourossi ? Elle est Sankara. Non, je suis Sankara Peul-Mossi. Peul-Mossi. Oui. Tu as un lien avec Thomas ? Le grand Thomas ? Oui, on vient du même village. Oui, du même village. Mais vous ne connaissez pas ? Tu n'étais pas née quand il est décédé ? Il était née quand exactement la date ? 1999-27 septembre. Oui. Tu as entendu parler de lui ? Oh ! Qui a coupé ça ? Yeah ! Ça m'a pas mal au cœur Yad Goumen de tes chansons, Tania. On va du bout pour Tania. Elle chante très bien. Je chante vraiment très bien. Très bien, franchement. Mais Tania, ton ascension a été assez rapide dans le milieu de la musique Burkina Bé. Une ascension fulgurante. Ça a étonné tous les observateurs. À ton avis, qu'est-ce qui a accroché vite comme ça les gens du pays des hommes et des textes sous tes sons ? Je peux dire qu'à Ouagadougou, la plupart des artistes font plus de warba ou du moins tradis moderne. Donc moi, je suis venue avec un style particulier, l'afro-beat, l'afro-pop. Bon, je me dis peut-être que c'est à cause de ça. Et la jeunesse s'est vite accrochée. Ah, d'accord. OK. Mais aujourd'hui, toi qui es au top, quel regard tu portes sur l'ensemble du show business ivoirien pour les gens qui sont ici ? Comment ils doivent considérer ce milieu-là ? Comment ça se porte aujourd'hui là-bas, au Burkina Faso plutôt ? Au Burkina Faso, je peux dire que le show business en général, ça se passe très bien. Même si nous, on n'est pas dans la vibe de trop exporter ou du moins se mettre sur les réseaux sociaux et tout ça, vous aurez remarqué. On n'a pas aussi assez de médias suivis ni des pages suivies, connues et tout ça. Mais ça se passe pas mal. Ça se passe bien. Et les artistes, bon nombre d'artistes vivent de leurs arts. Et c'est vrai que ça ne peut pas toujours être parfait, parfait. Il y a un peu de petits manquements. Mais ça va quand même en général. Avant de faire le débat, on va demander à coach Zinn de relever la tête parce qu'il prend un autre. C'est rapide. Avant de donner la parole à chacun de vous, on va d'abord répondre par est-ce qu'on a été dérangé ? Est-ce qu'on a été embarraté ? Est-ce qu'on a été choqué ? Rapidement, chacun le dit et puis après on revient faire le débat. Midiou ? Totalement choqué. Le coach ? Totalement choqué. Patania ou les deux ? Les deux. Totalement choqués. Waouh, que les gens choqués ici. Je suis troublé. Oui, forcément mal à l'aise. Moi, je t'ai dérangé. Alors, même pas ta fille ? Oui, je t'ai dérangé. D'accord. Alors, d'accord. Rapidement, les arguments, les gars. Est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que les staffs ne briefent pas des artistes quand il faut prendre la parole publique ou tout simplement c'est parce que les artistes, on doit leur laisser dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de dire ? On commence par Midiou. Alors, moi, je pense que le staff fait le travail de direction, d'encadrement de l'artiste. Après, quand on est sur un plateau et qu'on vous demande, on vous dit que vous êtes la plus belle femme du Burkina et que vous vous laissez subjuguer par cette émotion de flatterie, je pense qu'à quelque part, tout le monde n'a pas les capacités nécessaires, intellectuelles, de pouvoir se démarquer de cette émotion-là et pouvoir poser les arguments qui donnent une image reluisante à votre pays. Oui. Et ça, cet argument-là, je l'adresse clairement à Miss Sankara. D'accord. Parce que je pense qu'à un certain moment, vous devez vous assumer, quand vous vous assumez, vous assumez votre pays, vous assumez l'image de votre pays et même au-delà de vos contrées. Oui. Je crois que là, elle a vraiment merdé et je pense que si elle a un staff, ce dont je doute fortement, vu la légèreté des propos dont elle a fait preuve après, je crois qu'elle doit vraiment s'entourer de personnes compétentes afin de pouvoir vraiment travailler sur sa communication. Oui. Et vu la violence des mots que vous prononcez à son endroit, j'ai bien envie de poser la question à Coach Zine, est-ce que cette posture n'est pas la posture du chauvin qui renvoie tout au nationalisme ? Non, en fait, il n'y a rien de nationaliste ici. En fait, il y a juste que à un moment donné, quand on a conscience qu'on n'a pas le niveau, quand on a conscience qu'on n'a pas le background, on se fait entourer des gens qui vous permettent peut-être de démêler des pièges pour éviter que vous-même vous tirez des balles dans le pied. Oui. Parce qu'au-delà, c'est aujourd'hui des personnes qui représentent, à la limite, des drapeaux. C'est des personnes qui représentent une certaine communauté. C'est des personnes qui portent un certain regard sur eux parce qu'ils ne sont pas seulement Miss Sankara, ils ne sont pas seulement Kodjin, ils sont peut-être des emblèmes, ils représentent. Et ce drapeau-là, cette ambassade-là, il présente cette ambassade-là. Après, dans le contenu, la meilleure des choses que vous pouvez apporter à quelqu'un qui vous pose un regard comme celui-là, c'est de lui apporter la modeste contradiction qui dit que au moins, ma modeste personne ne pèse pas devant la nation que vous citez. D'accord. Elle aurait répondu tranquillement en disant que je ne suis ni la plus belle, je ne suis ni la seule, je ne suis pas ivoirienne non plus parce que la beauté n'est ni géographique, la beauté n'a pas une nationalité. Non, non, attention, attention, je termine la dessus. Chacun prendra la parole. Exactement. La beauté n'a pas de géographie, la beauté n'a pas de nationalité, la beauté n'appartient pas à une contrée spécifique. D'accord. Et moi, je ne suis qu'une ambassadrice, il y a des milliers et des milliers de miss au Burkina Faso et ces femmes-là, je suis un peu leur porte-parole, je suis un peu celle qui les défend ici. D'accord. Malheureusement, il n'y a pas eu ça. De tous ceux qui ont utilisé les mots choqués, outrés, ainsi de suite, je trouvais Salif beaucoup plus mesuré. Est-ce que c'est parce que Akeman, qui avait défendu la miss quand il s'agissait de cette fameuse robe et je devrais dire à ce propos que nous tous avions d'une façon ou d'une autre pensé qu'on ne pouvait pas lui jeter l'anathème et qu'en tant que mannequin, elle était vraiment dans son rôle. Maintenant, est-ce que Salif veut toujours rester sur la trajectoire parce que là, il est un peu dérangé, il ne peut pas dire les mots tels qu'elles sont. tels qu'ils sont. Moi, je dirais qu'il faut rester mesuré. Voilà. J'ai entendu plein de choses. Sur ce cas précis, tu as dit. Sur ce cas précis, oui. D'accord. Même pas sur ce cas précis, même sur le cas de Tania, l'élément qui est passé. Moi, je pense qu'il faut rester mesuré. D'accord. Oui, les choses auraient pu mieux se passer. D'accord. Après, quand on les présente comme des ambassadrices, ainsi de suite, je suis désolé, mais Gims ne représente pas le Congo quand il prend la parole. Ah oui ? Il ne peut pas non plus. Non, je viens. D'accord. Mais je dis que, moi, j'enlève le volet chauvin, nationaliste et tout ça. Je dis, c'est des artistes. Il y a un artiste, il y a le volet art-musique et puis il y a le volet l'artiste qui a une image qu'il défend. Donc, de la même manière qu'on peut former un artiste au chant et ainsi de suite, on doit former un artiste à avoir des sorties médiatiques bien encadrées et bien faites. Ça n'a rien à voir avec une affaire de nation ou d'ambassadrice et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça doit être soigné. Et peut-être qu'on ne le prend pas suffisamment au sérieux, mais on devrait être plus regardant là-dessus. Sinon, je suis d'accord que les deux extraits, moi, j'étais très mal à l'aise quand j'ai vu les deux interventions. D'accord. Mais je dis, en levant cette histoire du Burkinabé et autres, disons que ce sont des artistes qui, quand ils prennent la parole en public, doivent remuer leur langue cette fois avant de sortir ce qu'ils disent parce que, derrière leur musique, il y a une image qu'ils défendent. D'accord. Est-ce que, alors, je n'ai pas fini avec Salif toujours. Alors, si, il est vrai que un artiste, enfin, d'après vous, un artiste, elle a été mise en 2018, elle ne l'est plus. D'après vous, il n'y a pas un drapeau derrière un artiste. Nécessairement. Pourquoi on peut être fier en tant que Burkinabé de voir un artiste Burkinabé atteindre le sommet ? On peut être fier à cause de la proximité, on peut être fier parce qu'on apprécie son art, donc pourquoi pas ? Donc, au nom de cette même fierté, est-ce qu'on ne peut pas être choqué parce que c'est un Burkinabé qui déverse des incohérences ? Je ne refuse pas. Un artiste, il y a un drapeau forcément. Non, pas nécessairement. Moi, je dis... Vous jonglez avec les mots. Non, non, non. David, on l'a. Pas nécessairement. S'il vous plaît. Monsieur Hervé, on l'a, s'il vous plaît. Il y a un artiste parce qu'il est Burkinabé. D'accord. Monsieur Hervé, on l'a. Moi, j'ai dit que j'étais dérangé. Oui. Moi, j'ai dit que j'étais dérangé parce que j'ai voulu être mesuré. Et puis moi, je me mets dans la posture d'abord du journaliste qui pose des questions. C'est-à-dire, à la place de Cynthia, à mon humble avis, connaissant bien cette émission, je suis convaincu qu'avant d'aller là-bas, elle connaissait exactement quelle est la ligne et le style. Elle est censée connaître. Vous voulez dire, qu'elle est censée connaître. Donc, pour moi, à mon humble avis, elle ne devait même pas y aller. D'accord. Elle ne devait même pas y aller. Ce n'est pas parce qu'elle va en Côte d'Ivoire qu'elle va forcément passer à une émission. Non, elle peut décider de ne pas y aller. Pour moi, c'est pour ça que je dis que je suis mesurée. Parce qu'à partir du moment où ces journalistes, leur objectif, c'était ça. C'était effectivement d'acculer, d'acculer. Vous regardez même comment ils posaient des questions. Un des conseillers même insensés, sordides, mais elle était gênée. Et même moi, même si elle était à cette émission, j'allais vraiment être comme elle. Donc, à un moment donné, ça venait de partout. Il fallait forcément qu'elle dise quelque chose. Mais malheureusement, regardez ce qu'on a dit autour de ça. Moi, je ne l'accuse pas en tant que tel, mais pour moi, son staff devait carrément l'interdire pour passer à cette émission. Donc, peut-être qu'elle n'avait pas le toffe pour passer à cette émission. Exactement. Parce que c'était un jeu de communication quand même. Moi, j'ai dit, il y a des émissions et des artistes, même au café, il y a des artistes qui ne viennent pas et qui pensent qu'ils savent pourquoi ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les ressorts. Donc, cela veut dire que par rapport à cette émission, le repos que j'ai fait à Cynthia, pas à Cynthia, mais certainement pour faire le staff. Et c'est la question d'ailleurs. C'est de ne pas parce qu'on connaît les émissions et deva lui dire non, ici, il ne faut pas aller parce que ça ne valorise pas non seulement ton image mais également l'image du bouquet. Et il y a des pièges. Et il y a des pièges. Maintenant, concernant ma fille, votre fille, effectivement, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de coach. Toutes les émissions qu'elle fait, il y a toujours un coach. Le coach, elle dit, quand je parle de coach, on est toujours là-dedans. Il y a toujours ce staff qui conseille toujours les artistes, les journalistes vont te poser ceci. Mais après, c'est là où j'ai rejoint Salif. on s'emporte sur le plateau. Parfois, même après, c'est dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai dit ? Ça arrive. C'est des journalistes qui posent des questions. Vous voyez comment il était un peu, il voulait mettre un peu la petite à l'aise. À un moment donné, tu es sur un plateau et puis tu balances ce genre de phrase. Ça arrive. Je pense que même si le coach, même si le staff encadre, même à 2 minutes ou à 30 secondes, une artiste, quand il va déjà sur le plateau, devant la caméra, c'est autre chose. C'est que toi, tu dis, je n'étais pas d'accord avec toi. Tu dis non, c'est ce qu'elle devait dire. Toi même, si on te met dans son plateau, tu ne vas pas parler comme ça. Je ne sais pas ce que je veux. Il y a des questions que je pose à certains artistes, mais ils n'arrivent pas à répondre. Est-ce que mon statut d'acte de vulnérabilité peut le permettre de ne pas répondre à cette question ? D'accord. On va poser la question maintenant. S'il vous plaît, Midiou, un peu de discipline, s'il vous plaît. Monsieur Imotov va prendre la parole pour répondre à la question suivante. Est-ce que quand on vous pose une question et en citant votre pays, la question a une toute autre portée ? Comme la question qu'on pose à Tania à propos de la physionomie du paysage musical de son pays. Est-ce que c'est une question à laquelle on doit mettre beaucoup, beaucoup de tact ? Oui. Moi, je pense que ces deux-là ont fait une prestation qui montre montre qu'on ne peut pas les dédouaner parce que d'abord on appartient, on a une mère. On ne permet pas à n'importe qui de parler mal de notre mère. Et avant d'appartenir au monde entier, on appartient à une racine. Et quand on évoque, comme vous le dites si bien tout à l'heure, ton pays, mais il y a toute une âme qui se réveille en toi, qui doit prendre forme et qui doit te mettre dans l'offensive parce qu'il s'agit du Burkina Faso et ce n'est pas n'importe quel pays, mais derrière tout cela, l'artiste lui-même a besoin d'un certain sens d'autonomie. Même s'il est millimétré et assisté jusqu'à une seconde, s'il monte, il peut dérailler. Mais donc, ça veut dire qu'elles-mêmes en tant qu'artistes et portées d'endard d'une identité culturelle qu'elle sait le Burkinabé, je pense qu'elles doivent travailler leur personnalité, leur charisme et faire en sorte de ne pas se laisser emporter par des éloges mal placés. Mais derrière tout ça, il y a un double complexe que cela révèle. Le premier complexe, c'est le complexe de l'ivoirien qui, ayant mal assimilé son envie de devenir français, perçoit le Burkinabé avec une certaine condescendance. À l'université de Cocody en 2018, je donnais une conférence, je finis la conférence et des Ivoiriens étudiants, Bac+, etc., me demandent dans la cour est-ce que je suis Burkinabé au titre du fait que j'ai été éloquent. Et Dieu seul sait combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire subissent l'étonnement des jeunes de leur génération qui les posent la question pourquoi est-ce que, commandant, vous êtes Ivoirien, vous êtes Burkinabé, je doute, parce que vous êtes bien habillés, parce qu'il y a des clichés rétrogrades qui sont entretenus mais qui sont confortés par un sentiment de Burkinabé aussi qui acquiescent et qui ne répondent pas. mademoiselle, Priscard, je suis la question. D'accord. Concernant la Miss Sankara, c'est pas souvent que le staff... Attendez, s'il vous plaît, Priscard, Hervé, vous avez cette habitude de parler pendant que les autres parlent. Vous avez eu votre temps de parole, on vous a écouté. Voilà. Respectez le temps de parole des gens, s'il vous plaît. Priscard. Concernant la Miss Sankara, moi je me dis, c'est pas que le staff ne fait pas son travail, mais face à certains propos, je pense qu'elle pouvait rebondir humblement en disant, voilà, merci pour le compliment que vous me faites, mais je ne suis pas la plus jolie fille parce qu'on lui a dit, voilà, vous êtes la plus belle Miss de l'histoire et là, il y a de très jolies filles chez moi. Il suffit de faire juste un tour, je ne sais pas s'il est déjà venu ici, mais s'il vient dans notre pays, il va constater qu'il y a de plus jolies filles que Cynthia Sankara. C'est vrai qu'elle a été élue Miss Burkina 2018, mais il y a d'autres qui ne se sont pas présentées. Si elle s'était présentée, ce n'est pas évident qu'elle allait gagner le concours. Maintenant, si on te pose, on te dit ce genre de propos et que tu restes là à sourire, c'est comme si la beauté était dédiée à une nation particulière. Pourtant, les gens sont étonnés quand on dit, voilà, tu es très jolie, est-ce que tu es ivoirienne ? Non, la beauté n'est pas consacrée uniquement aux Ivoiriens. Il y a les Burkinabés qui sont très jolis, il suffit juste de faire un tour. Voilà, les Nigériens, il y a plein de contrées qui ont des jolies filles. Donc, quand on te fait ce genre de compliments, tu peux juste dire merci, mais... Répondir derrière. Voilà, c'est un truc comme ça. Répondir ! Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la discipline dans cette discussion. On va la refermer tranquillement, on va la faire ailleurs. Nous continuons son émission. Mesdames et messieurs, voici la prochaine rubrique. Et attends, je vais poser la question à Coach Simon. Coach Simon, ce que vous avez vu, ça vous a revulsé ou tout simplement ça vous a laissé de marre ? En tant que métaphysicien, j'ai tué tous les neurones qui me permettent d'être vexé. D'accord. Il y a des neurones qui se trouvent dans la tête. On appelle ça la permissibilité. D'accord. Un être permissif. Donc moi, j'ai tué ça. Donc on ne peut pas me vexer. D'accord. Ok. Et ça ne vous a point vexé. Et vous allez en Abidjan dans quelques semaines ? Je suis au Palais de la Culture d'Abidjan le 8 mai. Voilà. Pour donner une conférence ? Une conférence de bon niveau. Devant combien de personnes environ ? 1500 personnes. Et c'est vous qui êtes attendu ? Oui. On va dire que le public a déjà bouclé. Ah oui, parce que déjà c'était le 27 on a repoussé le 8 mai. Déjà les tickets se vendent avant même qu'il y ait les tickets. Et c'est Coach Simon qui arrive ? En costume face au Danfani ? Oui, bien sûr. Pour parler aux Ivoiriens. C'est de la métaphysique et du développement personnel. Ça fait 35 000 francs et il y a déjà des Burkinabés qui sont en train de payer leurs billets d'avion pour y aller. Ah pour aller ? Oui. Pour rejoindre Coach Simon là ? Oui. C'est pour tout dire ? Oui. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un escapé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saines et naturellement protégées de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie des pointes, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage rétina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des dixtures, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, du trône, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Nous ne saurons plus compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. À pas tard, ma cantary. Burkina Mobile SRL Communiquer en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada